oui 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 il faut clipper ça oui on vous aime beaucoup d'amour à vous passer une excellente émission ma compagnie l'actu esport de malek c'est le récapitulé le récap hebdomadaire de de la scène esport de la compétition csgo eva laurent on a beaucoup beaucoup de choses à dire aujourd'hui vous allez voir c'est incroyable et bien évidemment abonnez vous à la chaîne youtube on approche des cent mille abonnés donc arrêtez de faire les crevards donc aujourd'hui émission l'actu esport bienvenue à vous tous alors on va on va on va revenir déjà sur la masterclass des masterclass c'est à dire les blasts voilà les blasts qu'ont eu lieu cette semaine je pense que là par contre c'est pas passé inaperçu tout le monde normalement passionné de counter strike a dû suivre cet événement j'avais dit de toute façon depuis des semaines que le vrai le vrai tournoi de cette fin d'année c'était vraiment la blast où il ya les yeux m qui vont commencer d'ailleurs et ça va être avec le dernier tournoi de cette année d'ailleurs et donc la blast a été remporté par vitality en finale contre astralis donc magnifique voilà magnifique franchement c'était un parcours exceptionnel qu'ils ont fait qu'ils ont fait nos français la finale on l'a survolé on va pas se le cacher voilà on a survolé cette finale je pense que tout le monde a eu des paillettes dans les yeux et des étoiles plein la tête parce que on a vu un vitality solide on a vu un vitality vrai numéro un mondial il confirme moi il confirme il confirme il confirme il confirme il confirme il confirme je pense que les six sept premiers mois de cette année qui ont été difficiles pour eux avec les changements etc et le co vide aussi mais ça leur a servi plus que desservi je pense la situation co vide avec justement des équipes qui split des des équipes en moins bonne forme et ce genre de choses et pour le coup eux ils ont vraiment été rigoureux ils ont travaillé à fond et tout ils ont tenté des nouvelles choses et franchement très très chaud donc ils ont vraiment survolé l'événement ils ont produit un niveau de jeu exceptionnel ils ont produit un niveau de jeu individuel vraiment de très très bonne qualité on a mis au tac a été extrêmement fort rpk trop fort apex également qui a été très 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 chaud alors que d'habitude c'est un peu le mec en dessous individuellement en tout cas mais là pour le coup il a fait un événement vraiment enfin ça fait même deux événements qu'il enchaîne où il est vraiment très bon individuellement shocks nivera tous très fort franchement tous 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 très très bon une vraie équipe homogène maintenant j'espère j'espère voir une chose c'est le mapoule s'agrandir parce qu'avec six joueurs on a le potentiel peut-être de tirer le meilleur des joueurs et d'aller peut-être sur des maps où on peut piéger les gens donc c'est ce que j'aimerais voir pour 2021 en tout cas et donc magnifique prestation de la part de vita magnifique prestation de la part d'astralis aussi faut le souligner ils se sont reformés ils ont gagné la dreamac la semaine dernière ils arrivent en finale de ce tournoi là en avec la bonne manière quand même enfin même si en finale ils ont perdu compte vitality vitalité est extrêmement bon et astralis fait un bon parcours fait un très très bon parcours petit petit je sais pas g2 pas fou voilà honnêtement g2 pas fou fou sur cet event j'attendais mieux j'attendais mieux de g2 mais c'est pas grave ils viennent ceux de se former entre guillemets avec nico donc ça peut-être prendre un peu de temps avant de les voir à maturité et donc pour le coup on va être patient on va leur donner du crédit comme d'habitude à chaque chaque shuffle chaque machin on nous vend que il faut être patient ça va être fort ça va être fort dans six mois bon dans six mois s'il ya un changement par contre je prends la calache et je tire sur tout le monde je vous le dis direct mais sinon ben voilà félicitations à vitality et pour ceux qui n'ont pas suivi l'événement il ya des analyses qui vont sortir j'ai encore analysé ce matin des games de vitality et c'était c'était vraiment un très bel événement et très fier en tout cas de du niveau français on passe à la suite et je vais vous montrer l'action pépite de la semaine que j'ai choisi spécialement justement en rapport avec 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 ça on a la dernière carte qui a été joué sur inferno et shocks ne joue pas inferno il est remplacé par nivera sur cette carte et donc il est là en tant que remplaçant et il a suivi le match en tant que supporter il nous a fait un petit il nous a fait un petit tweet du dernier round et de la victoire de vitality donc je vous laisse apprécier toute cette énergie toute cette bonne humeur c'est un peu cringe hein c'est un peu malaise un petit peu mais il ya énormément d'amour dedans donc on peut kiffer et vivre ensemble ok c'est un peu cringe c'est un peu cringe mais il ya de l'amour il ya de l'amour il ya de l'amour il est il est il est il est il est mignon voilà il est mignon beaucoup de beaucoup de beaucoup de malaise beaucoup de cringe mais mais c'est pas grave il est là l'intention elle est là et voilà c'est mon action pépite de la semaine voilà c'est ma petite vidéo pépite bon c'est pépite dans le cringe mais c'est pépite quand même je suis pas bien ça va être incroyable ça va être incroyable les amis alors désormais on va parler de donc des iem qui commence demain commence demain ou après demain donc c'est encore une fois enfin un des derniers tournois et où moi j'en ai marre je vais pas vous cacher que en fait les tournois s'enchaîne beaucoup trop le rythme là sur internet est un peu dégueulasse et j'en ai vraiment ma claque de des tournois c'est répétitif là on aura encore droit à vitality big par exemple pour le premier match je ne vais absolument pas regarder ce match genre vraiment j'en ai strictement rien à foutre mais bon c'est les iem moi ce qui me ce qui me hype un peu pour cet événement c'est les équipes américaines qui sont là on a liquid on a furia bon il y a astralis aussi donc peut-être voir du dans le dernier carré si vitality fait encore du très très lourd voir un quart de finale furia un demi-finale avec du liquid encore une encore encore une grosse bagarre avec navi ce serait intéressant mais là navi frérot ça fait quand même on les a joué trois fois en trois semaines enfin tu vois ça veut dire je trouve que ça perd de son piquant donc les iem c'est très important c'est un titre il ya un million encore une fois à se partager donc c'est un des tournois les plus importants de l'année il fait partie en tout cas des tournois tiers 1 vraiment exceptionnel il ya beaucoup d'argent jeu c'est les derniers matchs c'est les derniers tournois de cette année c'est on va dire ce qu'on va garder en mémoire le plus possible donc là le fait que vitality cartonne cette fin d'année ça va avoir un impact hyper important sur le choix des meilleurs joueurs de cette année 2020 le top hltv donc très certainement qu'il va y avoir du zigou et c'est parce que justement là on gagne des titres donc ce ce tournoi là va être important aussi pour déterminer les classements et ce genre de choses même si je pense qu'à ce niveau là il pense pas forcément au classement individuel et tout mais nous en tant que fan en tant que passionnés de cs et tout on aimerait bien voir un zigou au top 1 hltv et surtout et surtout on aimerait voir des français derrière quoi parce que ça fait quand même 3 à 4 ans qu'on voit plus de français dans les tops même shocks n'y était pas l'année dernière kenny s n'y était pas non plus là peut-être que cette année on peut récompenser un rpk même s'il sera pas dans le top 10 il sera peut-être top 18 ou un truc comme ça ça pourrait être ça pourrait être kiffant donc faire encore une fois une grosse performance sur ce genre de tournoi il faut pas le négliger ça va avoir un impact sur les classements des joueurs des meilleurs joueurs individuellement par contre bah voilà moi j'en ai un peu marre de voir du héroïque liquide enfin je vais même pas regarder navi furia ça c'est très intéressant ça c'est extrêmement intéressant dites moi d'ailleurs immédiatement si vous voulez que ça j'analyse dire que je veux à la vie moi moi je vous dis pourquoi c'est intéressant on à la vie qui est l'équipe la plus passive la plus carré au niveau du jeu vraiment très lente méticuleuse discipliné etc et de l'autre qu'on a cinq singes qui exécute à fond très agressif qui qui mange les espaces qui poussent qui poussent qui poussent qui poussent on a vraiment deux styles très opposés qui vont s'affronter donc là ça peut être incroyable ce navi furia peut être vraiment vraiment incroyable j'espère que les matchs de foule se font non c'est du bo3 c'est sûr que c'est du bo3 donc ça peut être ouf je vais voir du mirage normalement les maps fortes de ces équipes et du mirage on va voir du mirage on va voir du inferno donc inferno ne m'intéresse pas mais mirage ça peut être incroyable ça peut être un incroyable à analyser mirage celle là celle là je la renifle d'ici et je peux vous garantir que ça va être incroyable mais côté furia voilà ce qu'on a cinq mecs très agressif move de singe tout et tous les rounds de l'autre côté c'est très décortiqué c'est solo etc donc c'est extrêmement punitif ça veut dire que si les mecs sont solos pour ceux qui suivent mes analyses vous avez vu le jeu de navi c'est 1 et si tu es en 1-1-1-1 mais que tu n'arrives pas à mettre les headshots à ce moment là furia ça pardonne pas art et compagnie caserato en termes de skill tu passes sur le viseur tu es tout seul il n'y a pas de revenge donc donc ça peut être incroyable et donc moi ça je ça m'intéresse ça ça m'intéresse après franchement voilà j'ai un peu de un peu d'ennui un peu d'ennui un peu de comment dire de routine là qui s'est installé autour de ces affiches et j'ai eu moins beaucoup moins d'engouement complexity bas normalement enfin faut voir un peu ce qu'ils vont proposer contre astralis la astralis ils ont enchaîné deux tournois avec dbo3 a pu savoir qu'en faire donc je serai même pas étonné je serai même pas étonné de voir astralis se faire tartiner par complexity parce que complexity c'est une équipe vraiment carré qui exécute et ce genre de choses et il suffit qu'ils préparent le match sur les deux semaines de démons qui peuvent vers de d'astralis et les antistrates à la mort et donc là on pourra avoir un gros upset donc tous les tous les gros parieurs et tous ceux qui veulent mettre de l'argent tenter un petit complexity ça sent bon et les produits sont sur mon site et sur discord ceux qui veulent suivre hésitez surtout pas on passe à la suite désormais donc j'attends ces iu m mais pas trop et on va les attendre parce que surtout il ya du vitality que c'est très déterminant pour cette fin d'année alors là là c'est très très c'est très très spécifique ce que je vais dire ça va être ça va être très long les joueurs font grève voilà donc il y a eu les blasts cette semaine et on a assisté à un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la compétition sur cs les joueurs ont décidé de ne pas jouer les matchs et de ne pas rejoindre les serveurs vocaux donc team speak discord etc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un serveur vocal et on a eu deux heures et demie voire trois heures de retard voilà donc on était nous tous sur le stream à attendre les matchs de c'était vitality mousse et les équipes ne rejoignaient pas et pour ceux qui ne comprennent pas ce qui a marqué là c'est en anglais et c'est donc la cs ppa c'est une organisation c'est une association de joueurs de coach de représentants des joueurs professionnels qui plaident c'est un syndicat voilà c'est un syndicat pour les joueurs il ya nbk dedans etc etc mais nbk a fait une interview il n'a pas longtemps disant que c'était de la merde simple a fait un énorme tweet qui disait bah la cs mes couilles is literally useless pour ceux qui comprennent un peu l'anglais ça veut dire que c'est de la merde qui sert à rien la cs ppa ils ont fait un tweet disant que le problème venait de blast les joueurs disaient qu'ils n'étaient pas au courant des accords pas des accords alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé blast utilise des des vocaux voilà ils utilisent des vocaux je vais vous montrer ça tout de suite voilà ce que fait blast avec les utilisations de team speak blast veut que les joueurs rejoignent leur team speak et c'est enregistré et et ont également l'enregistrement des webcams ça va leur servir entre guillemets à confirmer ou se rassurer sur le fait que les gens ne trichent pas il n'y a pas de stream snipe que personne regarde son téléphone qui est pas des écrans derrière eux pour regarder un peu ce qui se passe etc donc avoir les webcams etc c'est aussi pouvoir les enregistrer et avoir accès à ce genre de choses mais pas que ils font également du contenu divertissant le contenu divertissant c'est ce que je vais vous montrer maintenant voilà et on voit ce genre de trucs je pense que en termes de fans en termes de public tout le monde veut ça tout le monde veut les inside tout le monde veut des petits des petites anecdotes des petits moments d'intimité qu'ont les joueurs entre eux et de vivre ça en tant que fan t'as envie de voir voilà donc ça en tant que fan de liquid tu peux que kiffer tu vois tu vas tomber amoureux de de ces joueurs là etc ça existe sur league of legends il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal à ça le problème c'est que les joueurs ils ont dit on ne veut pas que ce soit utilisé dans le sens où il faut savoir que voilà ma magnifique image des joueurs qui font grève j'espère que vous appréciez le montage les joueurs ont dit non on veut pas que ce soit utilisé parce que vous les utilisez à des fins plus que commerciale enfin le truc commercial il s'en fiche mais en mode c'est analyser ce genre de chose il ya des déroulent qui ont été l'ik par ce panne jeu spout je fin l'australien des analystes machine etc enfin les commentateurs entre guillemets des blasts et qui prennent un vocal entier et qui disent ok ben la voilà ils ont expliqué ça ils ont expliqué ça etc donc les joueurs se défendent en disant ouais les blasts pas les blasts on veut pas parce que c'est de l'anti strata et on peut se faire anti strata donc je comprends ce point de vue là du point de vue du fan du supporter je comprends pas parce que c'est du contenu qui est utilisé comme vous pouvez le voir à des fins vraiment purement divertissement et surtout le problème c'est un énorme quiproquo tout ça est dû à un énorme quiproquo ça veut dire que les la blast a vraiment eu un accord avec les organisations donc vitality a donné son accord liquid a donné son accord mousse a donné son accord navi a donné donc les clubs ont donné leur accord pour ça c'est à dire faire des records de team speak faire des records de leur webcam etc pour que ce soit utilisé ce genre de choses et là les joueurs se révoltent en disant non mais c'est pas nous parce qu'en fait blasts considère que si le joueur a signé un contrat avec le club le club prend les décisions pour lui et ils peuvent utiliser mais en fait non d'un point de vue légal même si apex si vous font partie de vitality que vitality a donné son accord il faut l'autorisation des joueurs parce que c'est de la protection de données privées et donc là c'est plus du du ressort entre guillemets du club mais c'est du ressort personnel et donc là la ccpp a mes couilles qui sert strictement à rien ne donne pas son accord je sais pas quoi ou alors donne son accord mais en fait les joueurs n'étaient pas au courant donc c'est ce que dit simple justement dans son tweet en mode ils nous ont jamais contacté c'est qui ses dirigeants alors qu'il en fait partie par exemple simple il en fait partie il a dit qu'un jour il avait été contacté par les dirigeants pour avoir une réunion qu'il est allé à la réunion entre guillemets qu'il a attendu plus de trois heures et qu'il n'avait pas de nouvelles ou peut-être peut-être qu'il a dit qu'il a attendu trois heures c'est peut-être rendez-vous team speak à telle heure et personne n'est venu sur le team speak peut-être que c'est ça en gros la réunion on sait pas mais en gros c'est c'est une joke c'est une joke et donc c'est la première fois qu'un tel événement arrive c'est relou pour les fans moi je me place d'un point de vue fan maintenant donc je peux comprendre du point de vue joueur que veulent pas d'anti strat etc 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 mais bon faut pas déconner ça tombe pas dans les mains des des trucs des fins des autres équipes des coachs et ce genre de choses donc si blast garantie qu'ils vont pas leak les trucs à des à des personnes entre guillemets mal intentionnés pour anti strat analyser ces choses là des fins vraiment purement tactique et stratégique je trouve personnellement que là les joueurs ils abusent un peu parce que c'est une preuve parce que là tout est en line étant donné qu'au vide etc c'est une preuve que les mecs ne trichent pas qui donne pas des infos en mode ouais il est là derrière la caisse et ce genre de choses qu'on voit que les mecs n'utilisent pas d'écran etc d'ailleurs hier pour ceux qui regardaient vitality contre astralis la finale rpk dès qu'il y avait une pause il était sur son téléphone faut savoir que ça c'est interdit il peut regarder le replay parler avec des gens dire ouais vas-y le rush que le b à une minute dix le mec il fait que lâcher son b donc il faut savoir que c'est interdit d'accord il faut savoir que c'est interdit voilà 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 cette news autour de les joueurs font grève donc cette semaine c'est ce qui s'est passé il va y avoir des prises de décision qui vont devoir être être mises en place pour savoir qui est la cspp a qui dirige qui prend les machins et ce genre de choses on passe à la news d'après et ça encore une fois je les twitter cette semaine pour ceux qui me suivent sur twitter peut-être que vous l'avez vu passer ceux qui ne me suivent pas sur twitter bah tant pis pour vous le titre c'est valve dls csgo donc pour ceux qui ne comprennent pas c'est c'est la différence d'investissement la différence d'implication qu'a valve sur csgo et sur dota 2 donc le graphique orange et le nombre d'euros que mais valve dans les jeux pour financer pour financer les tournois on peut voir que il y a plus de 200 millions quasiment 250 millions de dollars qui a été mis sur dota 2 alors que il n'y a que 100 millions qui a été mis sur csgo mais sur ces 100 millions il ya quasiment 90% qui a été mis uniquement par les organisateurs donc la dreamac le sl les stars series la gfinity league et ce genre de trucs et genre valve ils ont financé que les majors entre guillemets faut savoir qu'ils ont fait que des majors à 100 milles et que c'est fait c'est très récent entre guillemets que les majors soit un million et ils en font deux par an ça veut dire que ils peuvent en faire pendant dix ans dans tous les cas ils mettront pas pas plus de 15 ou 20 ou 30 millions ça représente vraiment très peu par rapport à ce qu'ils investissent sur dota 2 où on voit que le jeu est beaucoup moins populaire que csgo et pourtant valve investit en masse dessus et il a toujours du du soutien dota 2 c'est à dire que même si on regarde le graphique gris on est plus ou moins au même stade il est un peu plus bas mais le côté gris ça veut dire c'est l'investissement des organisateurs et ce genre de choses il ya quand même des gens qui sont intéressés par par dota donc csgo a de l'avenir mais il tient un peu tout seul donc c'est un peu la news de la honte voilà moi qui me fait de la peine personnellement parce que j'adore csgo je n'aime pas dota mais je ne connais même pas d'autant en vérité enfin je connais mais je n'y ai jamais joué je n'apprécie pas forcément ce jeu ce genre de jeu est encore moins l'isport dessus vraiment j'ai jamais regardé ne serait ce que cinq minutes de dota 2 dans ma vie donc je doute pas que ce soit un jeu passionnant qui est qui est des millions de fans sur ce jeu etc je trouve vraiment déséquilibré voilà je trouve déséquilibré l'amour et le désamour qui entre les deux jeux entre les deux voilà entre les deux plateformes que valve que gabon mais entre les deux jeux voilà un peu plus d'équilibré nous ferait peut-être un peu de bien ferait beaucoup de publicité aussi parce que si on avait des cash price démentiel sur csgo ça créerait on va dire des polémiques ça créerait un petit peu d'engouement autour des tournois et donc on pourrait voir de plus en plus de choses donc vous par exemple si sur le chat vous avez la passion aussi de dota 2 ou au moins un minimum de connaissances sur dota 2 n'hésitez pas à me donner des informations donc je sais qu'il ya du crowdfunding sur 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 dota 2 de crowdfunding pour ceux qui ne savent pas c'est des pouf des voix là là je sais pas comment expliquer ça c'est de l'argent l'appel aux dons c'est l'appel aux dons pour financer les tournois donc et ça monte à des dizaines des cagnottes voilà c'est des cagnottes c'est qui ça monte à des dizaines de millions et chaque tournoi genre c'est genre 20 millions pour un seul tournoi c'est 20 millions voilà ce que fait dota 2 pourquoi on met pas ça en place sur csgo c'est du crowdfunding ça veut dire que valve ne va même pas mettre d'argent ou alors ils mettent 1 ou 2 millions comme ils font pour le major et je suis sûr qu'il ya des passionnés de csgo qui mettront de l'argent moi personnellement je financerai moi personnellement ça me ferait plaisir de mettre 20 30 40 euros dans une cagnotte pour financer un major et je pense que les acteurs de la scène le ferait on achète des skins on achète des maillots de club on achète des clés des caisses on met plein de choses donc je pense que ça casserait le cul de personne de mettre 20 balles dans une cagnotte pour faire monter les cash price de csgo ça créerait du spectacle ça créerait des trucs démentiels de la démesure et ça pourrait faire un engouement médiatique monumental et donc je suis extrêmement triste de parler de cette news à l'heure actuelle parce que valve délaisse complètement counter strike par rapport à tota 2 et ça devient relou je parle même pas des mises à jour des moteurs graphiques des dd de l'anti-cheat je parle même pas de ça je parle que laissons le comme il est csgo il est très bien comme il est mais ne serait-ce que de créer de l'engouement de faire des cagnottes et ce genre de choses ça pourrait être incroyable en termes de visibilité ça pourrait être incroyable imaginez tous les médias traditionnels et non traditionnels dirait ce tournoi e-sports incroyable plus de 35 millions récoltés par des gamers passionnés 20 ça pourrait créer des vrais trucs vous voyez ce que je veux dire donc je suis très 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 triste dessus donc maintenant nous allons parler de nos amis contact crazy les anciens crazy qui se rappellent de crazy alors eux avec les pronos je me suis gavé mais donc très bonne équipe crazy avec un mix de fpl qui fonctionnait bien voilà un mix de fpl qui fonctionnait bien le modèle entre guillemets de jeunes pépites talentueux spectaculaire très très chaude ça fonctionnait plutôt bien les amis mais là qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé avec avec ses amis là c'est que ils ont été qualifiés aux majors donc ils ont été rachetés par contact parce qu'ils se qualifient aux majors sauf que des règles du major ont changé et là ils ont perdu leur slot major donc je sais pas si c'était passé c'est un mauvais timing c'est de la malchance pure on va pas se mentir mais clairement ils ont perdu leur slot major ça veut dire qu'ils ont perdu leur visibilité numéro 1 et là qu'est ce qui s'est passé nul à chier nul à chier ça fait un an qu'on n'entend plus par les deux contacts sont extrêmement mauvais donc ontod est quand même très bon rigon aussi très bon et tout machin snappy très très chaud espiranto super super surcoté sphinx un peu pareil mais ils ont quand même trois bons joueurs ont tendé snappy sont très très bon rigon aussi je trouve équilibré mais les deux autres joueurs sur côté de ouf surtout espiranto maintenant maintenant qu'est ce qui se passe pourquoi là c'est quoi la news contact veut libérer son équipe elle veut vendre son équipe pour essayer de retrouver un peu de son investissement totalement perdu donc ce qui signifie que ils veulent lâcher ses go donc on va encore une fois perdre une structure intéressée par ses go donc peut-être aller sur valorent ou un truc comme ça voilà pourquoi j'ai pris cette news pour encore en parler donc déjà pour vous informer que contact veut libérer son équipe et les vendre je suis revenu chronologiquement pour vous expliquer qui de qui il s'agissait parce que peut-être que vous avez oublié parce que c'est là que là on n'entend plus parler de depuis au moins un an enfin j'abuse mais au moins huit mois quoi et et donc on va perdre encore une fois une structure européenne qui avait des moyens parce que ces mecs là ils étaient payés je sais pas deux trois mille euros par mois voilà deux trois mille euros par mois quand même ce qui n'est pas ce qui la professionnalise quand même des joueurs et surtout ils avaient été achetés veut dire que c'était une équipe qui a investi beaucoup 3000 euros par mois x5 plus l'investissement du rachat des joueurs c'est quand même de l'argent sur un an et il s'y retrouve pas donc ils vont se barrer tout simplement une galère voilà encore une catastrophe encore une catastrophe ne nous le cachons pas ne nous le cachons pas on va voilà notre ami zaini alors je sais que vous en avez strictement mais jamais entendu parler c'est apologies apologies donc jeune jeune équipe française nationale voilà j'ai décidé cette semaine de parler un petit peu de la scène nationale j'ai envie de redonner un peu d'amour à la scène nationale j'ai envie de redonner de la visibilité à la scène nationale je veux faire revivre l'équipe le subtop le subtop si on peut appeler ça le subtop bon il s'est fait kicker d'apologies il s'est fait kicker d'apologies pour ceux qui ne savent pas qui est qui sont à apologies voici les championnats nationaux de cette année et apologies est une équipe qui a battu heretics en bo3 donc heretics avec xms luki kyoshima maka et je ne sais plus qui était le cinquième joueur je ne vous le cache pas piton peut-être piton ouais piton c'est nivera était nivera était parti chez vitality et il y avait piton donc ils les ont battu en bo3 ce qui n'est pas ce qui pas une masse à faire et surtout bah ils se sont qualifiés déjà pour aller dans l'arbre final là ce que vous voyez c'est l'arbre final les amis donc voilà qui sont apologies et ils ont kicker ce joueur peut-être pour se renforcer ils ont fait une belle année ils peuvent potentiellement faire aussi quelque chose de sympa pour les prochaines saisons donc voilà bien joué au subtop c'est ldlc bien évidemment qui a remporté le titre mais c'est normal on parle de joueurs qui sont professionnels alors que là on n'a que des joueurs semi professionnel qu'ils n'ont pas payé apologies pour ceux qui se demandent c'est des bûcherons des pâtissiers des boulangers ils ont une vie active en général la journée et le soir ils viennent et ils jouent sur le pc donc c'est des jeunes pépites en devenir c'est des gens qui veulent peut-être un peu s'élever devenir professionnel de ce genre de truc donc pour moi c'est normal normal que ldlc remporte ce match ce tournoi cette saison haut la main on voit qu'ils ont mis 16-0 sur bon ils ont ils ont perdu une map d'ailleurs contre des amateurs ou des semi-pros en tout cas et ils ont mis 16-0 sur d2 voilà c'est un petit clin d'oeil aussi parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit voilà t'as vu ldlc ils ont mis 16-0 apologies s'il vous plaît on parle de six heures qui est payé 5000 euros par mois qui est professionnel depuis 1.6 contre apologies des mecs qui ont même pas de moustache sur le menton donc au bout d'un peu de respect c'est totalement normal je sais pas c'est comme si vous voyez le psg perdre enfin mettre 6 à 1 une équipe en comment s'appelle en coupe de france en coupe de la ligue c'est totalement normal voilà bisous force à apologies force au championnat français et j'espère que ça vous a plu le petit clin d'oeil voilà pour le championnat national c'est sympa masterclass le karma le karma le super karma donc comme on a vu la semaine dernière hérétiques hérétiques pardon oui hérétiques hérétiques a défoncé g2 et les ont éliminé justement du first strike et on a vu un petit tour un petit tweet picote tout ça tout ça et et donc désormais voilà david p est kiké voilà david p est kiké de g2 donc son aventure dit tout n'aura pas été très longue ce qui est dommage parce que je trouve que c'est un excellent joueur il aurait été kiké 1 il aurait été kiké avec des petites pincettes selon elle pour comportement voilà mauvais comportement de toxicité un peu de je ne sais pas je ne sais pas je suis pas à l'intérieur de cette équipe peut-être qu'il démentira tout cela je l'espère pour lui je trouve ça triste je trouve ça très si c'est le cas je trouve ça extrêmement triste parce que c'est quelqu'un qui avait une certaine réputation sur csgo comme moi j'ai pu la voir mais on travaille tu vois on travaille on fait des émissions tous les jours on fait des analyses on en donne on montre aussi qu'on sait faire autre chose donc j'espère que vous voyez l'évolution et on a d'autres qui évoluent pas forcément et donc pour le coup il avait quand même une certaine réputation sur csgo avec le vol du slot mdl pour ceux qui s'en souviennent quand j'ai tweeté j'ai donné les informations etc si vous voulez que je vous fasse une petite news là dessus bon après c'est de l'actualité qu'on gère on va pas parler d'un truc qui s'est passé il ya six mois mais si vous voulez qu'on en parle j'en parlerai sur une prochaine émission donc il avait volé le slot mdl d'heretics parce que c'est un joueur d'heretics qui joue avec luki etc il s'était fait kiké à cette époque là pour justement comportement discorde mais entendent ce que vous voulez pas manque de niveau jamais il a été kiké pour un manque de niveau ou quoi que ce soit et donc là le jeune homme a été kiké aussi chez g2 pour à ce qu'on m'a dit voilà ce qu'on m'a dit des joueurs un petit peu qui sont inside petites mais entendent avec mixwell voilà petite mise en tente avec mixwell et pour le coup il s'est fait kiké donc j'espère qu'il va rebondir parce que je vous jure que c'est un très très bon joueur je suis triste sur le pour le coup qu'il n'est pas évolué qui n'est pas saisi vraiment sa chance parce que être chez g2 avoir l'opportunité d'être dans une équipe d'une structure entre entre guillemets la plus prestigieuse dans le monde enfin c'est une des équipes une des structures les plus prestigieuses dans le monde je pense qu'elle fait rêver plein de gens cette structure et pas mettre sa langue dans sa poche fermer sa gueule travailler saisir sa chance prendre sur soi et tout ça c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage pour un mec comme ça et c'est triste assez triste c'est très c'est pour le coup là ça montre vraiment pas le bon exemple parce que il aurait pu faire rêver des gens et montrer que on a droit à une seconde chance et qu'on peut justement renaître ressuscité de ces de ces démons voilà les amis donc on fait péter la news de g2 merci à fry qui s'abonnent des bisous sur toi oui il ya eu des grosses négociations justement en plus autour de autour de david p ça a pris du temps pour son recrutement et pour le coup ça fonctionne pas ils ont privilégié mixwell je peux vous garantir que c'est c'est mixwell qui l'a fait kick et mixwell est espagnol très très friendly avec notre ami oslo c'est quelqu'un qui a une énorme fanbase également donc tu peux pas voilà pour ceux qui ne savent pas mais bon c'est vraiment une question de comportement donc crz aussi qui s'abonne merci beaucoup désormais une énorme news une énorme news vitality qui a annoncé son arrivée sur valorent donc je vais vous laisser kiffer néo pour ceux qui ne savent pas c'est le cio c'est le propriétaire c'est un des propriétaires parce qu'ils sont plusieurs mais c'est un des propriétaires majoritaires de la structure de l'organisation du club de team vitality et donc je vais vous laisser écouter je vais vous laisser écouter ça et après je vous donnerai des petits croustichocos en fait on a recruté un coach et plusieurs joueurs dans la nuit vous l'aurez su ici en premier voilà donc ouais c'est ça on peut dire ça donc aujourd'hui on va effectivement se positionner sur valorent et on finalise l'équipe attend mais du coup l'insomnie elle a du bon là ouais c'est pour ça que j'ai donc voilà comme vous pouvez le voir on a marie que j'adore que j'embrasse bisous à toi marie qui est une des meufs du milieu entre guillemets que j'apprécie le plus je kiffe son travail je sais pas si ça avait lieu d'être mais en tout cas voilà je préfère le dire c'est vraiment quelqu'un que j'adore qui est très 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 saine d'esprit très intelligente très très juste systématiquement dans ses analyses est vrai passionné en tout cas d'e-sport et de gaming en général mais aussi d'e-sport je trouve qu'elle fait vraiment un gros taf maintenant on va parler donc de l'annonce de neo qu'est ce qu'il dit il dit effectivement donc dans la nuit on a recruté un coach on a recruté plusieurs joueurs dont plusieurs au pluriel donc cts c'est pour du 2021 pour ceux qui ne le savent pas c'est pour du 2021 les joueurs qui ont été signé alors à l'heure actuelle c'est brams voilà brams donc un joueur pour ceux qui ne le savent pas voilà je vais me mettre en grand parce que j'en ai marre j'en ai marre qu'on m'en parle à chaque fois tout sur mes streams et tout il est même venu tout à l'heure tu attends il ya cinq minutes était sur le stream brams est-ce que tu es là brams parle dans le chat s'il te plaît donc il ya encore tous les jours on vient me demander si je connais brams ou ce genre de choses dont bram c'est effectivement quelqu'un que j'apprécie personnellement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voilà humainement et je lui souhaite tout le la plus grande des réussites pour moi c'est quelqu'un qui aurait dû être signé depuis bien longtemps c'est quelqu'un avec qui j'ai joué alors que un grand monde on va dire lui donner entre guillemets de 2 c'est quoi ces faits infos donc il ya brams dans le chat qui dit que c'est fait je mets 500 balles sur la table que c'est vrai donc si quelqu'un veut gamble avec moi c'est le moment c'est quelqu'un brams pour ceux qui ne le savent pas avec qui j'ai fait des lannes sur csgo notamment quand j'étais chez epsilon etc je testais un petit peu des jeunes pépites et ce genre de choses et j'ai décelé un petit peu son potentiel beaucoup de talent chez lui beaucoup de sang froid du skill pur c'est vraiment quelqu'un qu'il fallait accompagner on a eu nos mésententes aussi c'est quelqu'un qui est très caractériel qui 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 comme ça j'en profite que tu sois là pour le dire aussi mais tu le sais on a déjà eu des calls au téléphone plusieurs fois donc peut-être un peu jeune à ce moment là des problèmes aussi personnel à ce moment là une meuf à ce moment là aussi qui t'a fait tourner la tête et donc il n'était pas très réceptif et tout donc on a dû on a dû se séparer entre guillemets parce que bah il écoutait mais pas trop il écoutait mais pas trop il écoutait mais pas trop donc je t'en supplie je t'en supplie brams saisis ta chance pour le coup parce que moi je te souhaite que de l'amour et que du bonheur et que de la réussite et que du succès donc je t'en supplie travail travail avance écoute et la tête dure il faut arrêter et moi c'est un de mes plus gros défauts j'écoute personne on m'a donné plein de conseils dans ma vie j'ai jamais écouté j'avais voulu faire qu'à ma tête je me suis pris des murs machin ceci cela et c'est difficile donc je suis content pour toi pour cette news donc le deuxième joueur connu pour ceux qui ne savent pas c'est fake you donc c'est un joueur de csgo qui en rencaisse qui viole des q toute la nuit en rencaisse aussi donc voilà donc on a brams fake you on ne connaît pas les trois autres joueurs et j'attends de voir ça comme tout le monde très honnêtement je ne tirerai pas les verres du nez de brams pour essayer d'avoir les infos on les découvrira au fur et à mesure et j'en parlerai justement dans cette émission donc j'espère très profondément que hip il ya des gens qui me disent hip potentiellement ce serait une très bonne nouvelle parce que hip est très bon et j'ai l'impression humainement très calme peut-être un peu introverti discret etc c'est ce genre de joueur qu'il faut dans des équipes pas des gens caractériels comme moi david p ouais ce serait sympa david p aussi lol donc voilà vitality sur valorant donc c'est une très bonne nouvelle on a encore une organisation qui va sur valorant qui délaisse pas csgo donc là ça fait plaisir pour le coup ça va donner de la visibilité à l'esport en france de manière générale des fans de csgo vont regarder du valorant parce que vitality ça fédère on va dire tout le monde parce que c'est une entité que tu veux suivre et pas forcément un jeu en particulier je pense que pour le coup vitality arrive à faire cet exploit là et ça va marcher dans les deux sens il va y avoir des joueurs qui sont fans de vitality sur valorant qui vont peut-être découvrir aussi l'équipe de csgo bon même si ça m'étonnerait que tu découvres du zivo pas si tôt mais ce serait exceptionnel en tout cas qu'ils arrivent à construire une vraie équipe pour dominer un petit peu la scène sur valorant et apporter vraiment beaucoup de visibilité beaucoup de succès autour de eux en tout cas c'est ce que je leur souhaite voilà c'est ce que je leur souhaite inter ou full fr non c'est de l'inter c'est de l'inter c'est de l'inter c'est pas plus mal parce que full fr 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 sur du long terme moi j'y crois pas genre peut-être du vitality pourquoi parce que eux vont créer un encadrement très strict avec avec beaucoup de règles premier qui parle mal il saute tu vois ce genre de comme fait comme fait g2 là tu vois g2 là avec l'équivalent première mauvaise graine ça dégage tu veux et tu veux tu veux tu veux construire autour d'un univers plutôt sain et ce genre de choses t'es pas au dessus de l'entité aujourd'hui on arrive sur un jeu l'e-sport on est en 2020 il ya des structures qui ont des réputations qui ont des budgets c'est plus l'inverse où on dépendait des joueurs aujourd'hui tu dépends vraiment des structures pas sur csgo parce que sur csgo les joueurs sont encore au dessus des structures un kenyes il peut faire ce qu'il veut dans une structure il sera pas jeter tu vois un device il peut faire ce qu'il veut un zigo il peut faire ce qu'il veut heureusement que ce sont pas des énormes connards mais pour le coup j'espère que tu comprends un peu le principe alors que sur valorant tu vois tu arrives chez g2 tu arrives chez chez vitality tu peux pas faire le ouf tu vois c'est pas des cadors qui arrive là sur valorant en général c'est des joueurs de csgo qui sont ont difficilement réussi sur la scène et donc ils préfèrent être au top niveau sur valorant que on va dire un peu mis dans le deuxième dans le tiers 2 soit ou le troisième truc de cs donc tu veux pas tu peux pas faire les fou l'entité passe au dessus tout là pour le coup tu vois ce que je veux dire comme tu arrives au real de madrid tu peux être qui tu veux tu fais pas le malin tu vois balance on en est dans ces stades là donc c'est super donc c'est le seul truc entre guillemets qui peut sauver la scène française entre je trouve tu vois c'est en mode là aujourd'hui c'est l'entité vitality et tu fais pas le malin tu vois parce que tu as peur tu veux sauver ton cul et ce genre de trucs c'est pour ça que là je reparle de david paix par exemple c'est là où je trouve que c'est extrêmement triste tu vois il est chez g2 il a une opportunité c'est encadrement de ouf tu sais que tu es payé à la fin du mois tu sais que tu peux tripler quadrupler quintupler ton salaire si tu si tu deviens une star de ouf tu vois si tu te donnes les moyens de devenir une star n'a pas besoin de copiner avec tout le monde de mettre des coups de couteau de tu vois tu as pas besoin tu travailles et derrière tu as les moyens en fait tu vois je veux dire tu commences avec un salaire plutôt bas et tu sais que tu as le potentiel pour monter tu vois donc tu travailles tu sors pas de chez toi tu travailles mais les gens je sais pas je comprends pas je comprends pas frère le cerveau de l'être humain il est il je comprends pas et c'est malheureux mais c'est comme ça vous même je pense que vous êtes là en mode mais putain il saisit pas sa chance et ce genre de choses donc là voilà je le dis je l'ai dit entre deux quatre yeux là avec bramzou il le sait je le pense profondément et j'espère que que ce sera une réussite voilà tout simplement une nouvelle news encore une fois fnatic a annoncé leur arrivée sur valorant donc là on a encore une fois le propriétaire sam matthews pour ceux qui connaissent pas qui est le propriétaire de de fanatic donc le fanatic je sais pas comment vous vous le prononcez moi j'ai dit fanatic qui a annoncé yes we will go into valorant for sure when let's see étant donné que valorant et rayot ont annoncé leur champion tour et leur circuit complet etc donc là les structures les structures ça y est vitality ils y vont pour 2021 fnatic ils y vont donc là l'europe est un peu en train de rattraper son retard sur les américains qui ont déjà recruté depuis deux mois avec envius tsm one and red thieves taewan et j'en passe et j'en passe phase et compagnie on les a vu déjà les na ils sont vraiment en avance là dessus pour le coup et là clairement bah genji aussi liquid etc bon liquid ont pris l'équipe européenne mais ça reste une structure américaine et ça leur fait de la pub donc pour le coup bah voilà on a encore une fois le plaisir d'avoir une structure légendaire qui a les moyens peut prendre du joueur européen donc j'espère en tout cas qu'ils vont prendre de l'européen et c'est encore une bonne nouvelle pour valorant et pas forcément pour csgo bon après ils sont sur csgo c'est des entités qui vont pas bouger de csgo pas avant un moment parce que fnatic sur csgo c'est légendaire et et vitality sur csgo bah là ils ont là ils ont le meilleur joueur du monde en tout cas et il a de l'avenir ils ont recruté misuta ils ont recruté nivera c'est des joueurs qui ont de l'avenir aussi donc c'est pas des gens qui vont bouger je pense de csgo avant un moment c'est pas des gens qui coûtent beaucoup d'argent non plus genre nivera misuta croyez pas ça coûte plus de quelques milliers d'euros par mois alors que du zibou du rpk tout ça ça coûte très cher pour la fanbase pour la popularité et ce genre de choses donc la fnatic encore une fois une bonne nouvelle que qu'ils annoncent leur arrivée moi je trouve sur valorant je n'ai aucune haine envers valorant par contre je suis extrêmement inquiet pour csgo ça on le sait avec des structures qui sont qui s'en vont là pour le coup les structures là ne s'en vont pas ils investissent aussi sur un jeu supplémentaire par contre il ya des structures beaucoup plus petites qui faisait un petit peu la sécurité qui donnait un petit peu le qui était la vie était la vitalité de csgo dans le tiers 2 dans le tiers 3 qui ont fait le choix par contre de se barrer sur valorant et ça c'est extrêmement dangereux ça ça me paraît très inquiétant et c'est ça qui me fait peur pour le coup la scène et na n'existe plus le circuit national n'existe plus on a liquid parce que c'est les numéros ou non et c'est tout et c'est tout cloud nine ils sont venus en europe complexity sont venus en europe il ya plus de structures américaines pour csgo en tout cas donc la scène américaine est morte tous les sponsors vont suivre sur du valorant en europe on a encore de beaux jours parce que on est le top niveau entre guillemets sur csgo mais le top niveau je parle du top niveau ça veut dire que tout ce qu'il ya entre c'est fini c'est mort c'est le circuit national en france il est mort circuit machin européen tous les mecs de fpl à les contacts les mets comme ça dans les espirantaux et tout la vaut mieux qu'ils aillent sur valant il vaut mieux pour eux je le pense donc voilà on avait j'ai voyagé il ya eu j'ai aussi aux états unis mais bon c'est pas c'est pas ça va parce que je veux dire deux structures frère c'est oui j'ai quand même ces deux structures les frérots ça c'est quand même toujours inquiétant enfin je personnellement je tire l'alarme je tiens à l'alarme et donc voilà c'est la fin de cette actu e-sport donc c'est un peu plus court voici c'était un peu plus court que que d'habitude il n'y avait pas énormément de sujets à traiter et pas beaucoup de news cette semaine mais il y avait des sujets très important notamment la grève des joueurs le kick de david p est un truc plutôt sympa mais d'habitude il y a eu quand même beaucoup plus d'informations ça va être de plus en plus calme aussi faut pas l'oublier donc potentiellement il n'y aura pas de lundi actu dans deux semaines dans trois semaines parce que c'est noël qui a des vacances qui aura plus de maths qui aura plus d'infos à part les cheveux les mercato donc peut-être en faire un toutes les deux semaines plutôt que de faire des émissions de 15 minutes là ça a duré une heure mais voilà vous pouvez vous faire un kiff